Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du mercato chinois Pourquoi je fais une vidéo seulement sur le mercato chinois ? Tout simplement parce que les HGC Chine contrairement aux HGC EU, NA et Corée Et bien ont un programme un petit peu différent et en l'occurrence il y a plusieurs splits Donc les splits je rappelle c'est les phases, donc phase 1, phase 2 pour ce qui est donc split 1 et split 2 Qui durent 6 mois chacun pour les HGC EU, Corée, NA Mais pour la Chine c'est un petit peu différent, il y a plusieurs splits, au minimum 3 On n'est pas encore sûr s'il y en aura un quatrième mais ce qui est sûr c'est qu'il y en aura au moins 3 L'année dernière il y en avait 3 et du coup nous avons un mercato puisque nous attaquons le deuxième split des HGC Chine Alors on va commencer par Super Perfect Team qui est l'équipe numéro 1 à l'heure actuelle Enfin qui est l'équipe championne en titre tout simplement des HGC Chine Qui n'a pas changé son roster par rapport à avant Il y a quand même l'ajout d'un remplaçant qui est très important Puisque SPT, comme vous le voyez, Jianjao, Misaka, ZZH, Melodice et SOP Ça c'est le top 5 chinois de Super Perfect Team, pas de problème Il y a toujours ici Mba en remplaçant qui est le manager, leader on va dire de l'équipe Et à côté de ça nous avons Molly Molly qui vient tout simplement de SOA comme vous pouvez le voir juste en bas ici Qui a quitté SOA, donc les Startover Again Mais il arrivait en tant que remplaçant chez SPT Le truc qu'il faut bien comprendre c'est que juste avant l'Eastern Clash Vous pouvez retrouver d'ailleurs les VOD bien sûr de l'Eastern Clash sur le Youtube Et bien Jianjao a eu un accident, je ne dirais pas grave accident Mais il y a eu un gros accident quand même au niveau de la main Et du coup il a dû être hospitalisé, opéré etc Et du coup il est en rééducation Et ce qui fait que c'est Molly qui le remplace pour le début de ce deuxième split Dans l'équipe de Super Perfect Team Au niveau de CE, pas de changement pour CE 365, Alufoul, Wine, Zuyu et Kitty Juste un changement de poste par rapport C'est toujours pareil Pareil si vous avez déjà regardé le mercato du premier split Ça n'a pas changé Donc l'équipe commence enfin à trouver des automatismes je dirais Du coup SPT, CE, les deux gros géants de la scène chinoise bien entendu A côté de ça nous avons les The One Je sais, vous vous dites mais tu as sauté beyond the game Malga C'est normal, j'attaque The One Tout simplement car chez The One il va y avoir pas mal de changements Avec l'arrivée de ZJZ Il était déjà arrivé vers la fin du premier split pour les playoffs ZJZ donc ancien support de beyond the game Un très très bon joueur qui a de l'expérience Au côté de beyond the game il a fait notamment la dernière BlizzCon Donc la BlizzCon 2017 Et c'est plutôt un bon joueur Donc il va remplacer Zado poste pour poste en support Honnêtement ZJZ The One c'est pour moi c'est mon petit chouchou sur la scène chinoise J'adore bien sûr toujours CE, SPT Mais CE, SPT c'est les tauliers C'est comme Fnatic d'Inita sur la scène européenne The One c'est un petit peu mes chouchous dans les équipes non favorites Et pourtant qui grandissent de plus en plus D'ailleurs The One à l'Eastern Clash A été l'équipe chinoise qui a le mieux performé Puisqu'elle a été plus loin que SPT Et CE, CE est passé complètement à côté de son Eastern Et SPT est tombé sur Tempest Forcément ça a calmé les débats Mais du coup The One a proposé un excellent jeu Et je pense qu'on pouvait en être fier Pour la scène chinoise de The One En l'occurrence c'est bien Donc l'apport de ZJZ fait du bien The One a des grandes ambitions Et pourrait potentiellement En cas de mauvaise performance de CE et SPT The One pourrait potentiellement Prendre la tête du championnat chinois Et aller chercher une place Pour le Mid-Saison Brawl Puisque je rappelle que pour les AGC Chine Il y aura deux équipes chinoises Qui iront au championnat du monde Vu qu'ils ont perdu l'Eastern Clash Il n'y aura que deux teams et pas trois Donc The One pourrait potentiellement Faire partie de ce top 2 Ils ont été top 2 sur la saison précédente Donc en récupérant justement En chipant la place à CE The One pourrait totalement reproduire la même chose Sur ce deuxième split Côté Start Over Again Start Over Again Beyond The Game Qui sont probablement le top 5 Chinois à l'heure actuelle C'est pour ça que je vais parler d'eux Donc il y a Beyond The Game L'ancien numéro 3 De la fin de saison 2017 Qui est complètement tombé Complètement tombé en désuétude Je dirais pas en désuétude Mais complètement tombé en disgrâce Sur le début de l'année 2018 Ils avaient fait un début de saison Absolument catastrophique Et finalement Beyond The Game Qui avait quand même un roster Absolument monstrueux Vous allez voir que Dans les nouveaux joueurs Qui arrivent dans les autres teams Beyond The Game avait Mais facilement entre 8 et 9 joueurs C'était n'importe quoi Et du coup Beyond The Game A fait des changements A viré pas mal de personnes Et on a amené des nouvelles également Donc Druid Dancing et 719 Qui restent bien sûr Les joueurs de l'équipe 719 en tant que tank Druid en support et Dancing En flex distance Et du côté de Beyond The Game Et bien il y a l'arrivée De LLK et Lai LLK qui est le joueur numéro 1 Sur le ladder chinois Donc LLK c'est un petit peu Le petit génie de la scène chinoise C'est un gros joueur d'alarak Vous l'avez découvert Sur la fin de saison Du premier split 2018 Très très bon joueur Qui a fait beaucoup de bien A Beyond The Game Notamment sur son alarak Sur Enfin surtout les pics Il a d'ailleurs Une excellente Maiev LLK Donc un joueur très très intéressant Que j'aime beaucoup Et à côté de ça Lai qui fait Une entrée de deuxième split Un peu plus Mitigée je dirais Un peu plus discrète Lai Donc on verra Pour Beyond The Game Mais il y a moyen De faire des choses intéressantes Start over again C'est l'équipe qui est passée L'année dernière En début 2017 D'une des équipes Poubelles J'irais Du HSC Chine Et qui a su se hisser Parmi les grands Petit à petit Et honnêtement Et bien il y a des choses intéressantes Avec le départ de Molly Il a fallu évidemment Le remplacer Molly qui est parti En tant que remplaçant J'ai Super Perfect Team Et du coup Et bien c'est Sory SRY Qui rejoint l'équipe SOA Et c'est un joueur Plutôt talentueux Donc joueur de Grey Main Notamment Joueur Flex Distance Et qui joue plutôt bien Grey Main Donc il rejoint Uncle G Felyu Klong Et enfin T.Y. Ou Seng Kyu Comme vous préférez Du coup On a SOA Une équipe Qui peut potentiellement Ravir aussi Une place sur le podium Après SOA Je pense que c'est une équipe top 5 Qu'on verra s'ils arrivent à faire plus Mais une équipe intéressante Malgré tout Et qui avait fini 4ème Sur le premier split 2018 Donc pas une équipe Qui peut Enfin une équipe A suivre malgré tout Sory qui n'a pas d'historique Je m'en excuse Bien entendu Mais Sory qui n'a pas d'historique Ce sont des joueurs Ce sont des joueurs Qui n'étaient pas Qui ne sont pas forcément connus Pour The One ZJZ Donc comme je l'avais dit Qui est parti de chez Beyond The Game Du coup On va pouvoir attaquer Les 3 équipes Peut-être un petit peu en dessous Mais qui restent Très intéressantes Malgré tout Sur la scène chinoise Je rappelle Que KT est remontée En AGC Chine En battant Late Time Flow Sur le creuset chinois Ce qui fait que Time Flow A disband Et du coup Nous avons du côté De Sunny Lion Je vais commencer par Sunny Lion Le départ d'Eustia Et d'Oro Oro Il a totalement arrêté je crois Et Eustia C'est tout simplement Il a changé de nom Eustia c'était Neptune Par le passé Il était Eustia Chez Sunny Lion Et il est reparti chez KT Il jouait déjà chez KT Avant Neptune Il est devenu Lycia en fait Vous voyez Lycia en bas Donc chaque split Un nouveau nom Pour Neptune Donc c'est pour ça Que moi je l'ai découvert En tant que Neptune Joueur de KT Et du coup Je continue à l'appeler Neptune Très très bon joueur Honnêtement je pense que Petit à petit Neptune Il pourrait se hisser Dans l'une des top teams chinoises Parce que c'est vraiment Un joueur d'avenir je pense Lycia Lycia Eustia Neptune Comme vous préférez Qui est très intéressant Donc voilà Il est parti de chez Sunny Lion Donc c'est une grosse perte Pour Sunny Lion Le flex melee Assassin melee De l'équipe C'est un peu triste Très connu pour son DAK Notamment Qui est excellent dessus Donc c'est une grosse perte Pour les Sunny Lion Après on a remplacé Par Ylight et First Honnêtement Sunny Lion C'est difficile Parce que Ylight et First Pour le monde Me font pas une grosse impression Par contre Bon bah voilà Feedback Jaina et Pao Toujours aussi Toujours aussi bon C'est des joueurs Avec Eustia Sunny Lion Était une équipe Qui pouvait jouer Ouais en top 5 Et au final Sunny Lion Avec le départ de Stia Je pense qu'ils vont jouer La 6ème place Quelque chose comme ça Peut-être même en dessous Donc faire attention Il y a des joueurs D'un très bon niveau Jaina Feedback Pao C'est des très bons joueurs Ylight et First Pour le monde Je ne suis pas encore convaincu Le temps nous dira Et puis j'espère me tromper Sur leur compte Mais pour le moment Je ne suis pas convaincu Du côté de RPG et KT RPG Donc qui s'est sauvé Lors du creuset chinois Mais qui a fait Des petits changements Infinity et Wang Ont été gentiment remerciés Alors je ne connais pas Les détails Mais en tout cas Il y a eu du gros changement Notamment Et bien Timeless L'ancien capitaine de Timeflow Que vous connaissez normalement Puisqu'il était Sur le ladder En tant que Il était sur le ladder Avec le surnom Timeless XXXLFT Timeless XLFT Donc Très très bon joueur mécanique Qui s'est hissé Parmi le top GM Sur le ladder européen Pendant plusieurs fois Timeless C'est un très très bon joueur Très connu Très connu pour son Idan Notamment Et bien Timeless Du coup a rejoint RPG Le roster RPG Ainsi que MJ et C Donc qui rejoignent Chicken Ça Et L'Octar Qui passe Remplaçant chez RPG L'Octar Qui était un joueur Plutôt intéressant J'ai toujours trouvé Trouvé bon Mais remplacé Pour le moment Par Enfin remplacé du coup Donc en sixième homme De chez RPG Donc du coup Chez RPG Timeless Comme je le disais Ancien joueur de Timeflow Et qui s'est fait connaître Sur la scène européenne MJ MJ Qui est un ancien joueur De Beyond the Game MJ Donc plutôt intéressant C'est un ancien joueur De Un ancien joueur Pardon De Beyond the Game Mais de l'année 2017 Et enfin Si Donc Si Qui était Si je ne dis pas de bêtises Si c'était un ancien joueur De Il était chez Sunny Lion Et encore avant Il était chez KT Donc il a fait A peu près Tous les Tous les Roasters Je dirais Du bas de tableau chinois Mais Qui pour le moment Montre des choses intéressantes Après RPG C'est un petit peu le roster Avec des Bonnes Des grosses qualités Chicken notamment Et Timeless Que j'aime beaucoup Mais MJ Prouvait pour le moment Un bon niveau de jeu Le problème c'est que c'est C'est encore un petit peu foufou C'est Très brouillon Parfois ce qu'ils font On sent le potentiel Mais c'est encore un peu brouillon Donc je pense que le temps Leur fera du bien Pour reprendre l'expérience Timeless était le capitaine De Time Flow Mais il manquait Je dirais d'expérience Là on sent qu'il est encore Un petit peu bridé Mais ça lui fera du bien D'être aux côtés de joueurs Un peu plus expérimentés Pour le guider Donc Ça sera très intéressant De voir l'évolution Évidemment De Timeless A côté de ça KT La dernière équipe A présenter Sur la scène chinoise Qui a beaucoup de changements Puisque c'est l'équipe Qui vient d'arriver D'Open Division Et qui a déjà fait Des petits changements Avec notamment L'apport De Licia Donc j'en parlais Neptune Ou Eustia Vous l'appelez comme vous préférez Certains l'ont découvert En tant qu'Eustia D'autres en tant que Neptune C'est mon cas Et certains vont le découvrir En tant que Licia Moi je l'appellerais toujours Neptune Bien entendu Mais Licia Un très très bon joueur Honnêtement C'est l'un des gros points forts De cette équipe Alors à côté de ça Il y a Hope Qui pour le moment Nous a montré des choses intéressantes Un joueur de chacal Notamment plutôt sympathique Kichu Que vous avez dû connaître Si vous avez suivi un petit peu Les HGC Chine De l'année 2017 Puisque Kichu Était dans l'équipe de Keep It Simple Donc qui n'était pas une équipe incroyable Qui n'était pas une équipe incroyable Qui jouait Une des pires équipes En fait Des HGC Chine De début 2017 Et elle a vite Était reléguée D'ailleurs je crois que c'était KT Qui l'avait remplacée Donc Kichu Toute une histoire Kichu qui revient Donc un tank Intéressant Mais On verra On verra Pour le moment C'est sympa Sans plus On verra si Ça continuera de progresser TWT par contre Qui m'a fait forte impression Sur le début de saison De CHGC Chine Donc le support de KT Plutôt intéressant Licia évidemment Je vous en ai déjà parlé Très très fort Et enfin Angie Le flex distance De l'équipe Avec Hope Et bien Les deux DPS distance Qui pour le moment Ce ne sont pas ridicules KT qui va avoir du mal Je pense Qui jouera le bas de tableau Mais qui peut Faire des choses Sympa J'espère que Neptune Arrivera à briller Pour peut-être monter Dans le top team Donc voilà Mes pronostics Evidemment Comme vous l'avez entendu Je vous ai presque Pronostiqué un petit peu Le truc SPTC The One Mon top 3 Personnellement Mon top 3 D'ailleurs de préféré Et mon top 3 Mon top 3 De façon annoncée Parce que c'est Les 3 meilleures équipes Et c'est les 3 équipes Qui étaient sur l'Eastern Clash Attention quand même A pas sous-estimer Le retour en force De Beyond The Game SOA Qui est toujours présent aussi Un petit peu en embuscade Dans le top 4 Et à côté de ça Moi j'aime beaucoup Sunny Lion honnêtement Sunny Lion qui est très intéressant Mais c'est vrai que le départ De Eustia Me fait perdre un petit peu L'affect que j'avais Dans cette équipe Donc bon Wildlife First Pour le moment Pas forcément fou Mais Jaina Vraiment Jaina Feedback Ce sont quand même Des très très bons joueurs Feedback Qui étaient chez Hotz Lady aussi Donc très très bons joueurs Feedback Donc on verra Comment ça se passera Et RPGKT Moi forcément J'adore Timeless Donc je suis énormément Timeless avec attention Sa progression sur la scène chinoise Timeless C'est un petit peu le joueur Que l'Europe surveille Forcément C'est son petit bébé C'est son petit bébé Timeless Qui s'est fait connaître Sur la scène européenne Où forcément on l'apprécie Et du côté de KT Il y a Neptune Voilà Joueur que j'aime beaucoup aussi Donc voilà Chaque team un petit peu A quelque chose qui me plaît On a plus de Comme l'année dernière C'était un peu le cas Sur la scène chinoise D'équipes un peu poubelle C'est plus le cas A l'heure actuelle Même RPGKT Qui vont jouer le bas de tableau Sont quand même Très intéressants Et ont des choses à proposer Donc Non ça fait plaisir De suivre ces AGC Chine J'espère en tout cas Que vous prendrez du plaisir Ou que vous en prenez déjà Sur le début De ce deuxième split Des choses intéressantes L'Eastern Clash A montré Que les chinois N'étaient pas ridicules Bien entendu La Corée est meilleure Que la Chine A l'heure actuelle Mais La Chine a quand même Des choses à prouver Des choses à montrer Et comme le disaient Très bien les équipes coréennes Les chinois Ils ont clairement Des choses Ils ont clairement du talent Et il faut faire attention Il faut faire attention A les affrontants Parce qu'ils sont Capables de retourner des games Que tout le monde Pourrait considérer Comme perdus Donc voilà Il y a cette envie Cet amour Et il y a des choses Très intéressantes Espérons juste Qu'il n'y ait pas trop De problèmes de visa Pour les équipes chinoises Pour les events internationaux En tout cas Taïwan Eastern Clash Aucun problème de visa Pour aucune des trois teams Ça augure peut-être Une bonne année Pour la Chine Même si je ne pense pas Qu'elle sera championne du monde Ça reste peut-être Une bonne année Pour la Chine Voilà en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Oh là Je l'ai lancé peut-être Un peu vite Oh là Je l'ai lancé peut-être Un peu vite l'outro En tout cas j'espère Que cette vidéo vous a plu Moi je vous fais plein de bisous N'hésitez pas bien sûr A liker Partager autour de vous Si certains ne connaissent pas Forcément la scène chinoise Je le ferai bientôt Je pense Ça fait longtemps Que je vous en avais parlé Un top 10 Des joueurs qui m'ont le plus marqué Par scène Et la scène chinoise Est probablement celle Qui m'émeut le plus Parce que la plupart des joueurs Que je vais vous évoquer Sont des joueurs Qui ne sont plus présents Malheureusement Donc c'est toujours Un petit peu un côté émotion Parce que c'est des joueurs Qui m'ont vraiment fait vibrer Et j'en suis un petit peu triste Qu'ils ne soient plus Plus actifs Sur la scène e-sport D'Heroes of the Storm Donc voilà En faisant cette vidéo Ça m'a donné envie De refaire De faire justement Ces vidéos sur mes top 10 Des joueurs préférés De chaque scène Donc voilà Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo N'hésitez pas à partager Autour de vous N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à vous commenter Est-ce qu'il y a des joueurs Justement de cette scène chinoise Qui vous ont tapé dans l'œil Est-ce qu'il y a des joueurs Que vous appréciez Est-ce qu'il y a des joueurs Que vous kiffez Sur cette scène chinoise Ou des joueurs Que vous avez envie de découvrir N'hésitez pas La section commentaire est là pour ça N'hésitez pas à vous abonner Bien entendu Je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Et notamment Dans les AGC Chine Que vous pouvez voir Sur ma live Sur ma chaîne Twitch Bien entendu Tout est dans la description Bien entendu Et les AGC Chine Pour ceux qui cherchent Un petit peu les horaires C'est principalement Le lundi, mardi, mercredi De 11h Jusqu'à 16h à peu près Donc voilà Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt A plus Dans le Nexus Sous-titres par Jérémy Diaz